C'est la joie dans ce dimanche 1er avril, mais ce n'est pas une plaisanterie, j'ai la joie d'encontrer Méridique Duquen qui se souvient d'avoir assisté en 1986, je crois que c'était au mois d'avril ou au mois de mai 1986, à Amiens, à un de nos multiples colloques, qui était un colloque je crois sur la cohérence de l'astrologie, et donc nous allons ouvrir une rubrique à partir de maintenant de gens qui se souviennent des colloques auxquels ils ont participé, des colloques de notre association EMAU, et donc on va avoir une succession comme ça de flashbacks. Alors donc remettez-vous dans le contexte de 1986, qui étiez-vous, et pourquoi étiez-vous venu, et qu'est-ce que ça vous a fait, et comment vous avez vécu le colloque ? Moi j'étais venue inviter par Marie Delclo, qui m'avait donc conviée, je pense qu'elle devait faire une intervention en parlant de l'astrologie sidérale, et donc j'étais toute débutante, je me réjouissais de participer à ce colloque, et puis au bout d'une heure, je suis en fait, c'était absolument épouvantable, tout le monde en fait, les tropicalistes, les sidéralistes, les cieux, sans poignet, c'était épouvantable, il y avait un poids terrible, au point que dès qu'il y a eu une pause en fait à l'entrase, je suis sortie avec l'amie qui m'accompagnait, et au lieu de revenir en fait dans la salle, j'ai rencontré là un monsieur graphologue, absolument passionnant, un très vieux monsieur qui était donc graphologue auprès des, enfin expert auprès d'Ytronium de Paris, et qui avait travaillé pour une confondre de l'affaire Grégory, et donc finalement il nous a fait une consultation de graphologie à toutes les deux, commentant notre signature, et donc au lieu de repartir avec de l'astrologie, mais alors ce que je veux simplement dire, c'est qu'à partir de ce jour-là, je me suis dit que je ne participerai plus jamais à un colloque d'astrologie, parce que ce qui m'avait quand même frappée, c'était antinomique avec moi ma vision, c'est-à-dire que quand j'ai commencé en astrologie, j'avais l'impression que justement les gens étaient tolérants, qu'il y avait une fraternité, qu'on était fédérés autour de belles idées, qu'on allait les partager, et là j'ai vu des gens qui se déchiraient, qui s'invectivaient en disant, c'est ça, c'est moi j'ai raison et tout, et c'était vraiment contraire de ce que moi j'attendais, donc à partir de là, j'ai décidé de participer à ces colloques. Alors Mireille Petit, vous avez aussi une expérience à ce niveau-là, racontez-nous le premier congrès du MAU que vous avez fréquenté en octobre 1985, alors est-ce que ça vous a découragé de l'astrologie ? Non, ça n'a pas été trop désastreux. Donc c'était en 2005, pardon, j'ai fait un lapsus, voilà, donc 20 ans après celui d'Amiens. Ça s'est bien passé, mais il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Ben Amiens non plus, il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin, oui, il y a eu des discussions assez, effectivement, qui s'est mis, mais même ce genre. Il y a des gens, il y a des gens que ça peut décourager, il y a d'autres personnes au contraire que ça peut encourager. Oui, l'essentiel, c'est qu'on ne s'en aille pas en fermant les portes. Mais après, elle a eu la chance d'aller dans des congrès beaucoup plus calmes, il n'y a pas été votre chance, parce que nous, elle est allée ensuite à des congrès d'Yves-le-Noble qui étaient beaucoup plus calmes. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit une fois. Mais vous ne l'avez pas dit, on est d'accord. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a des colloques qui sont organisés d'une certaine façon et d'autres qui sont différents. Et vous, Jacqueline, vous êtes déjà allée dans un congrès d'astrologie ? Oui, je suis allée, mais j'aime toujours garder mon indépendance. Mais c'était quand ? C'était plusieurs fois, je suis allée dans des congrès, mais chacun, de donner l'étude qu'il avait faite. Vous ne vous souvenez pas en quelle année, chez qui c'était, dans quel cadre ? Dans tous les cadres, dans toutes sortes d'astrologies. Vous vous avez-tu rencontrée dans un colloque ? Oui, oui, je suis allée dans des colloques, mais dans toutes sortes d'astrologies, parce que je veux voir les différentes astrologies qui existent. Et vous, Claude, comment ça te dit que vous ne soyez jamais allée dans un congrès d'astrologie ? Je suis trop nul. Je suis trop nul. Je ne suis pas au niveau pour y trouver. Voilà, donc je t'ai répondu. Je suis trop nul. Donc, Mérédith, vous pensez que ça ne sert à rien, les congrès d'astrologie ? Non, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais j'ai dit que nous, vous avez trouvé que ça manquait de tolérance, mais ça ne m'a pas pour autant découragée. J'avais vraiment considéré ce jour-là que j'avais effectivement perdu mon temps, que je n'avais rien appris. Alors, en revanche, j'ai assisté après à beaucoup de conférences, à droite et gauche, à l'espace bleu, à l'autre endroit. À l'espace bleu, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, du perfil, etc., mais c'est vrai que les collègues comme ça, où chacun vient dire, moi, j'ai raison, toi, t'as tort, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Oui, mais pourtant, il me semble quand même que c'est... On parlait tout à l'heure de la nécessité de réviser un peu l'astrologie, de la réformer. On ne peut pas faire l'économie d'un débat entre astrologues pour savoir ce qu'on va évacuer, ce qu'on va réformer, ce qu'on va modifier. Et ça est parfois douloureux. Oui, mais bien sûr, mais si le débat est vraiment impartial, mais moi, je n'avais pas le sentiment qu'il l'était. Impartial, ça veut dire quoi, un débat impartial ? Chacun défend ses arguments ? Un objectif, on va dire. Un objectif. Vous croyez que les astrogues avaient des... Je ne sais pas, par exemple, les sidéralistes, ils ont la conviction, à toute raison, qu'il faut décaler toutes les positions planétaires de 25 degrés, donc quand vous avez la Lune en bélier, en scro-opical, vous l'avez probablement en poisson, c'est une recherche qu'on peut mener. Mais on peut aussi avoir des doutes à ceci. Je n'adhère pas à ce genre d'astrologie sidérale. L'astrologie traditionnelle fonctionne, mais je ne vois pas pourquoi elle fonctionne. Oui, mais les sidéralistes, justement, ils considèrent que c'est celle-là, l'astrologie traditionnelle, que c'est la première astrologie. Non, mais ce qui est amusant, c'est que moi, effectivement, quand j'ai travaillé au début avec Marie Delclo, et que j'ai un soleil et un ascendant dans les derniers degrés du site respectif, j'ai honte, effectivement, ça fonctionnait très bien. La description qu'elle faisait de moi, c'était très honte. Vous étiez venue par son intermédiaire, d'ailleurs. Oui, et c'est quand j'ai commencé à travailler sur les gens autour de moi, ils me disaient, écoute, non, ce n'est pas moi, tu fais quelque chose. Voilà, donc c'est vrai. Moi, j'avais quelques petites nuances, par exemple, j'ai suivez tout à l'heure, elle m'avait dit que j'avais une Vénus au début de la Vierge, donc à la vue de la Vierge, elle m'avait dit que j'avais une Vénus en Lyon. Et franchement, je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, extrêmement... Vous trouviez mieux en Vierge. Oui, et donc ça, déjà, j'ai eu des doutes. Et c'est vrai que je trouvais que le débat auquel j'ai assisté ne m'a pas du tout, du tout encouragée à venir les écouter, à m'intéresser. Peut-être que j'avais... J'ai peut-être manqué d'esprit de colérance à ce moment-là, mais... Il faut tolérer l'intolérance. Oui. Il faut tolérer le débat, effectivement. Non, mais j'en étais qu'au début de ma tolérance, de mon apprentissage à la tolérance. Donc, c'est venu beaucoup plus tard. Et alors, justement, il y a des... Est-ce que vous pensez qu'il y a une déontologie de l'astrologie ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on fait de l'astrologie ? Est-ce que l'astrologie peut faire du mal ? Est-ce qu'il y a deux choses ? Quand Elisabeth Tessier se bat pour qu'on soit à la Sorbonne, moi, je trouve que ce n'est pas là-dessus qu'on se bat. C'est qu'on se bat justement pour qu'il y ait une éthique et une déontologie. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne devrait jamais pouvoir dire à des consultants. Je trouve qu'on ne devrait jamais se mêler, par exemple, d'une vie sentimentale. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. De la même façon, je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout qu'on utilise l'astrologie dans les cabinets de recrutement, sauf si c'est la personne qui vient avec son thème et qui dit, voilà, je suis, voilà mon potentiel, mais bon, enfin, qui l'utilise pour elle, pour en faire quelque chose de mieux. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très grave. C'est d'utiliser le thème d'une personne pour dire elle va, elle décide cela et tout. Parce que d'abord, c'est vrai que je pense qu'on est perfectible et que donc, on a quelque chose à la base et qu'on va peut-être améliorer. Donc, à partir de là, résumer quelqu'un à juste ce qu'il est, c'est-à-dire un thème astral, c'est très grave. On ne peut pas faire ça. Je trouve que c'est, en franche, essayer de comprendre quelqu'un à travers son thème astral de mieux communiquer pour exploiter son potentiel. Notamment, moi, je suis vraiment spécialiste de l'astrologie pour les enfants, en départ. Et c'est vrai qu'essayer de mieux comprendre son enfant, parce qu'on a un tout petit bébé, là, on ne sait pas qui il est, et essayer de ne pas faire trop d'erreurs parce qu'on en fait tous, ça, je trouve que c'est utile. Mais commencer à dire, là, vous allez divorcer, parce que c'est cela, c'est très, très grave. Alors justement, est-ce que vous pensez que, comment, pour votre avis, faut-il enseigner l'astrologie ? Vous l'avez déjà enseigné, l'astrologie ? Je ne l'ai pas enseigné, je fais des séminaires, mais c'est vrai que j'ai une façon très particulière de le faire, c'est que moi, je pars du principe, moi, j'associe tableau, peinture et astrologie. C'est-à-dire que, je pars du principe que j'ai 12 signes, qui seraient donc 12 couleurs, et à partir du moment où on a les planètes, donc dans chaque signe, eh bien, par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, je dis par exemple, le bleu, c'est pour les poissons, par exemple, et vous avez Vénus en poisson, et vous êtes par exemple Bélier, donc vous avez votre silhouette qui est petite rouge, et vous avez donc Vénus en poisson, eh bien, vous allez avoir une couleur plus couche du poisson, et ça fait des tableaux. Et lorsque j'enseigne l'astrologie, je vous montre, par exemple, une personne qui serait née le 15 octobre, donc on va dire 15 octobre 80, 15 octobre 50, et je montre en fait la différence de tableau, et les gens comprennent, je veux dire, et on sent les énergies différentes, et vous assure que les tableaux qui sont constitués comme ça, alors que je le fais avec au paperboard, les gens le font, ça donne des choses extraordinaires, et je vais d'ailleurs me faire caliperer bientôt, là, tu choisis bien tes lieux de séminaire, mais ce sont des tableaux qui sont, je ne sais pas, j'ai peut-être plus une distraction, ce sont des tableaux qui sont faits comment, ces tableaux ? Tout simplement, avec des... Mais vous mettez quoi sur ces tableaux ? Eh bien, je fais, en fait, une sorte de... comment dire, je fais un zodiaque, enfin, ah oui, c'est ça, oui. Et puis, tout simplement, après je la remplis, donc au départ, c'est plein, et ensuite, j'ajoute des touches de couleur, qui sont des... de chaque... Donc, par exemple, si la personne a un amas planétaire, vous traduisez son thème ? Comme ça, en couleur. De façon chromatique ? Voilà, chromatique. Et en fait, les gens font comme ça. Ah, d'accord. Vous traduisez ? Ce que vous avez à dire ? Et surtout, ils voient les différences. Par exemple, justement, parce qu'on est nés à 15 avril, on va tous avoir le même... Donc, quand ils voient en couleur les différences à ce point-là, ils comprennent qu'ils sont différents. Et ces couleurs, elles vous viennent comme ça ou c'est vraiment très codifié ? Moi, j'ai fait codifié, j'ai fait une part... Vous avez un ordinateur qui vous met les couleurs ou pas ? Ah bon ? C'est fantastique ça ! Oui. D'avoir son thème à traduire, traduit en couleur. Les couleurs ont une valeur générale, archétypique. Les couleurs ont une valeur générale, archétypique. Ça fait partie de notre inconscient. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, effectivement, le bleu pour le poisson et le rouge pour le beignet, ce n'est pas du tout une invention de mérédite. Ce sont des choses standards et connues. Oui, sauf que j'ai nuancé parce que ça reste... Oui, mais tout à fait. Faiticot, j'ai effectivement mis du gris foncé pour le capricorne. C'est vrai que là, on voit tout de suite. Et donc, par exemple, effectivement, par exemple, quelqu'un qui a une structure, on va dire, gémeaux-capricorne, on voit très bien à quelle fois, c'est antinomique. On a le gémeaux qui fait en général un beau bleu, bien accré, joli, et vous avez en face le gris foncé. C'est parlant, je veux dire, c'est quelque chose... Oui, mais ça correspond à des archétypes, c'est-à-dire que... On fait les mots, finalement. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous avez des mots différents. Ce n'est pas uniquement les éléments, c'est qu'il y a des archétypes, des couleurs, des significations. Vous avez lu le livre d'Anna Chérois, le livre chez Derby de l'Esprégé des couleurs. Vous ne la connaissez pas, cette dame ? Je connais son livre, mais je ne la connais pas. Ah oui, vous connaissez son livre. Je l'ai vu, je l'ai vu il n'y a pas longtemps chez Suverneur, le livre. Et justement, c'est amusant, mais ce n'est pas pareil. Non, parce que c'est beaucoup plus... Elle en a fait toute une référence. Moi, c'est juste pour montrer, pour expliquer aux gens à quel point ils sont différents. C'est juste pour... C'est un point de départ pour expliquer la sommeilie. Toute ma théorie n'est pas basée là-dessus, mais comme on parlait de l'Ancien Nouveau, en fait, comme ça, les gens... Ah oui, qu'ils comprennent tout de suite. Et puis, c'est très amusant à faire. Mais là, encore une fois, vous codifiez la tradition astrologique. C'est-à-dire que vous prenez la tradition astrologique avec ses bons, les mauvais aspects, les douze signes, les douze maisons. Donc, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, vous essayez de renforcer ou de consolider la tradition, de lui donner une expression plus intéressante, mais vous ne la modifiez pas. Non, je ne la modifie pas, mais je l'illustre différemment. Mais comment peut-on modifier la tradition ? Par exemple, quand je fais un thème de bébé, c'est le bébé qui parle. C'est le bébé qui raconte, qui dit, qui l'est et qui s'adresse à ses paroles. J'ai mis une façon bien à moi de... Oui, c'est très... tout à fait intéressant. Cette façon, en tout cas, vous êtes allé au bout d'un certain processus, d'une certaine logique. Oui, je peux m'exprimer si il vaut mieux couper de l'appareil. On va couper, d'accord. Oui, je peux m'exprimer dans une signe de retour. Voilà, je te dis. Non, mais c'est tout à fait une façon de déduction intéressante. On parle d'une sixième république, ça changerait quoi ? C'est pas parce qu'on changera de numéro d'un public. Alors, je vais poser à ce que je vais et ça va changer. C'est une remarque. Tu sais que j'ai un ami qui fait du yikin et du tarot qui s'appelle Claude Géraldé ? Et lui, il a fait... Il a appliqué une méthode tout à fait analogue qui n'est pas astrologique mais par le yikin parce que lui, il... il a posé au yikin la question de l'avenir du mariage des homosexuels. Alors, l'idée de la mariage des homosexuels, si c'est oui, c'est que c'est Golen Royal et si c'est non, c'est que c'est Sarkozy. Et alors ? Quelle est la réponse ? Je ne sais plus. Je crois que c'était oui pour moi. Mais ça me semble quand même un petit peu simpliste. Peut-être, mais j'ai refermé ma parenthèse et c'était une parenthèse politologue du même niveau. Rien ne prouve que Ségolène est élu et qu'il valera la loi et rien ne prouve aussi que Sarkozy ne fasse pas le contraire. C'est vrai qu'a priori c'est plutôt le sens. Je ne fais plus confiance dans la mariage que l'hérosion. Vous n'avez pas parlé des législatives qui pourraient faire problème ou pas pour que l'étaient le président ? Je regarderai parce que c'est très important. Vous savez, vous l'utilisez quelque chose des professeurs il y a une chose que je voudrais comme vous l'utilisez. L'éviction présidentielle elle est importante mais on a tendance certainement à mon avis à l'avion et même le premier ministre ce qui est important c'est la majorité à l'instant bien sûr il est bien certain c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai quand même évoqué le passage de Saturne sur le putain de Sarkozy à l'opposé de son aide d'ascendant de son maître du milieu de ciel parce que je suis persuadé que si Sarkozy était élu ce qui est toujours possible là au moment des législatives il arriverait avec une chambre hostile ce qui correspond au passage de Saturne sur Pluton à l'opposé de son épreuve or il peut ramener avec une cohabitation vous croyez que Sarkozy sera capable de faire ce qu'a fait Mitterrand ou ce qu'a fait Chirac Sarkozy n'est pas le titre à cohabiter ça alors là la solution c'est qu'il va dissoudre il ne va pas le faire immédiatement mais il va il dissoudra le plus possible dans la dénigre de la loi en juin 2008 il dissoudra et s'il a encore une chambre hostile il donnera sa démission c'est pas l'homme à composer avec une majorité parce qu'on a pu faire avaler des couleurs à Chirac et à Mitterrand parce que ces deux même Giscard était disposé à gouverner avec une chambre hostile oui oui mais Sarkozy n'est pas le genre du tout à négocier ce genre de vous voyez vous voyez la gauche prendre le contre-pied abolir ses lois sur l'immigration vous voyez la gauche revenir aux 35 heures sans que Sarkozy démissionne non ça alors là non non oui je suis d'accord avec vous non sa conjonction Marceline en Béliès son Uranus Jupiter c'est pas là maintenant et moi je pense je pense je pense vraiment qu'avec le transit qu'il aura au mois de juin et si c'est Goyen il y a une chambre incrouvable vous pensez que Bérou lui composerait plus facilement donc ça serait peut-être une raison pour les lire de plus qu'il n'y aurait pas de crise politique s'il y a Bérou puisqu'il s'accouderait du parlement Bérou et le tout à fait le profil d'ailleurs des gens du sud-ouest la plupart du temps qui est le profil radical socialiste ou radical cassoulet ou aussi plus ou moins MRP bon ces gens sont des fluides et des plastiques ça compose Bérou composera une petite corrige comme Simone je pense que ce sera très difficile avec ces dollars qui c'est qui va payer les dettes de la France on se repense quand même aux choses réelles voilà qui c'est pour y penser ben je te dis aux cégolais on va presque je ne vais pas le comprendre mais Bérou en parle beaucoup de payer les dettes oui c'est lui qui en parle le plus on va prendre la cégolais parce que j'ai dit c'est pas c'est pas c'est pas je ne vais pas jamais un exemple à laquelle la première c'est en preuve elle mettait donc un ministre de position pour contrôler les finances et ça nage à celle-là j'étais dans la tribune de la presse et puis quand ils ont simplement dit je vous remercie en tout quand elle est au bord de pleurer c'est comme ça que vous faites moi je ne me referai pas depuis un an je suis très très déçu du Père mais peut-être que ça vient précisément d'un an de pleurant dans la commune c'est comme ça 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 quand j'ai ce qu'il y avait avec la journée il pouvait être un métro qu'on n'a jamais vu ça posé à Chirac voilà c'était bien la tête c'est comme ça 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 mais le problème c'est qu'ils sont complètement plus de la règle c'est même moi qui est rentré dans les 30 ans parce que c'est moi qui me disait c'est comme ça c'est comme ça en fait ils nous appellent depuis les fans enfin je lui ai c'est comme ça dès qu'on commence à parler un petit peu de la chose concrète c'est un suspect très l'un des autres voilà ils sont complètement non mais pas elle je lui assure qu'elle elle est différente le problème c'est qu'elle a tout ça elle parlait différemment elle a tout ça elle a tout ça et pourquoi là c'est que les anciens militants du coup se sont dit ah bon on va aller voter Bayreau c'est pour ça que j'ai revu à la gérifle parce que tout à coup les gens sont partis ils ne pouvaient pas savoir ce qui s'est passé au Pays c'était monstrueux c'était monstrueux elle a aussi qu'elle a voté des trucs parce qu'elle a fait partie pour vous crier mais c'est ce qu'attendait les gens pourquoi les gens n'ont pas vauté Jasper parce que Jasper elle n'avait pas envie il y avait la moitié la moitié des nouveaux comment dire des nouveaux militants du Pays qui sont définis qui étaient pour la pire enfin pour le désir à dire et les autres qui sont qui étaient là qui se disaient on va s'allier on va nous prendre les places c'est tout ça c'est un truc de petits goûts oui elle a assiné oui elle a assiné je sais moi j'ai une amie qui est fabuleienne et qui est assez haut c'est un joli conversation qui est socialiste j'ai vu j'en ai l'autre jour elle m'a dit oh mais c'est quand ce que tu viens de dire c'est pas possible mais s'il faut payer tout ce qu'elle veut c'est pas possible et elle est fabuleienne ce qui m'a pas mal elle a vu ce qui m'a pas mal vous trouvez pas au contraire par exemple au contraire dans cette discussion les astrologues apportent leur propre point de vue qu'ils ne font que justifier ou étayer par l'astrologie justement on a vraiment l'impression que l'astrologue ne peut pas faire abstraction de ce qu'il sait de la vie politique de ce qu'il sait des personnages politiques absolument donc il ne verra le thème astral qu'au prisme de ses connaissances voire même de ses opinions donc on voit bien que ce n'est pas l'astrologie ce sont les astrologues madame Jacqueline je trouve quand même également que ce sera l'astrologie qui va déterminer celui qui va être élu parce que tous les astrologues après vont se précipiter sur le thème et ils vont dire oui il avait cet aspect ah oui mais après tout ah oui mais après c'est pas grave merci pour moi c'était pas prévu c'était pas prévu non mais Kato je ne vous suis pas très bien là chère madame je ne vous suis pas très bien il y a quand même après coup tous les astrologues vont dire oui mais on est bien d'accord mais on est bien d'accord donc ce ne sont pas les astrologues qui ont déterminé aujourd'hui la chose c'est plutôt l'astrologie si puisqu'ils le font après coup après coup après coup ils mettent tout sur le compte de l'astrologie mais avant mais avant ils sauvegardent bien de faire ça et avant ils se servent d'autre chose que de l'astrologie parfois à tort et c'est pour ça que je vous dis que je crois beaucoup à l'astrologie mais je ne crois pas aux astrologues Mireille vous comprenez maintenant vous comprenez maintenant ce que je veux dire oui mais l'astrologie ou les explications astrologiques après coup après coup elles sont artificielles aussi chère madame parce qu'on ne regarde dans le thème que ce qui vient confirmer l'événement donc l'astrologie pure et dure non l'astrologie elle est toujours au service des astrologues soit avant pour expliquer leur opinion soit après pour expliquer l'événement oui oui enfin bon je trouve que bon effacer effacer je vais commencer par Mérédith Duken qu'est-ce que vous a apporté l'astrologie alors je vais essayer de préciser un peu la pensée d'ailleurs je voudrais que vous répondiez à la même question qu'est-ce que vous a apporté est-ce que ça vous a permis de mieux vous expliquer de mieux comprendre qui vous êtes de mieux vous faire comprendre à ceux qui connaissent l'astrologie et qui peuvent comprendre les termes que vous utilisez est-ce que ça vous a permis de mieux vous exprimer enfin qu'est-ce que ça vous a apporté l'astrologie écoutez je veux dire que ça va peut-être paraître pour un peu ce que je veux dire mais l'astrologie ça a complètement changé mais en ce sens qu'effectivement j'étais jusqu'à ce que je découvre l'astrologie j'étais très révoltée enfin contre mon propre destin et je ne comprenais pas du tout en fait pourquoi moi j'avais j'avais pas de parents j'avais une situation familiale très très difficile et je ne comprenais pas et c'est vrai que lorsque j'ai découvert l'astrologie ça m'a permis effectivement de mieux déméder mon puzzle personnel de comprendre en fait qui j'étais et surtout oui ça m'a calmée et donc à partir de là j'ai commencé à m'ouvrir aux autres à être beaucoup plus tolérante et à les accepter parce que je pense que j'étais un petit monstre en fait avant c'est-à-dire j'ai une espèce de voilà il fallait que les gens soient parfaits j'avais un sens de la perfection il fallait qu'ils soient intelligents qu'ils soient beaux et tout à coup avec l'astrologie c'est vrai que ça m'a donné une autre dimension j'ai commencé à comprendre en fait qu'il fallait accepter chacun pour ce qu'il était que tout le monde pouvait évoluer que c'était une façon de voir la vie autrement et en tout cas moi c'est vrai que ça m'a planté sur la terre ça m'a tout à coup donné l'envie de vivre et ce que je n'avais pas avant mais je voudrais préciser ma question est-ce que ça vous apporte quelque chose de rencontrer d'autres personnes qui connaissent l'astrologie aussi parce que en l'occurrence si vous utilisez un langage que les autres ne comprennent pas ça va être quand même intéressant de rencontrer des personnes qui comprennent ce que vous voulez dire et qui comprennent donc rencontrer d'autres personnes qui comprennent je communique beaucoup avec des gens sur internet je communique beaucoup notamment avec un astronome québécois avec qui en permanence on se pose des questions des défis il a beaucoup plus d'expérience que moi parce que c'est un monsieur qui a 80 et quelques années donc il a commencé tout petit on va dire et c'est vrai que c'est à chaque fois des interrogations des challenges des défis qui me passionnent alors est-ce qu'à le contrario ou est-ce que rencontrer des gens qui ne font pas d'astrologie c'est frustrant parce que justement vous ne pouvez pas vous expliquer vous ne pouvez pas vous étayer ce que vous dites je ne crois pas parce que je ne crois pas je ne dirais pas ça comme ça non plus parce que la rencontre avec l'humain c'est la rencontre avec l'humain et que ce soit avec de l'astrologie ou pas l'astrologie pour moi ça n'a pas d'importance je veux dire je ne veux pas je ne suis pas seulement enfermée mais simplement l'astrologie ça me permet de décoder par exemple quand j'ai des gens que je ne connais pas c'est vrai que je me dis tiens celui-là quelle énergie peut-être et voilà voilà comment je m'en sers est-ce que vous pouvez imaginer des gens est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse vivre sans l'astrologie vous enfin ou d'autres personnes comment les autres personnes qui ne font pas de rue comment vous imaginez qu'ils se débrouillent dans la vie est-ce qu'il leur manque quelque chose à votre avis je dirais que c'est peut-être un peu plus simple oui je pense qu'effectivement enfin en tout cas s'ils n'ont pas une autre connaissance mais ils ont peut-être d'autres clés ça peut être la psychanalyse la psychologie il y a peut-être d'autres façons de s'en sortir moi je pense que c'en est une c'est un des langages qui permet de se retrouver mais ce n'est pas le seul donc je crois que ce serait un petit peu intégriste de dire que sans l'astrologie on ne pourrait pas vivre mais je trouve qu'il se prive de quelque chose de fantastique est-ce qu'à votre avis le fait que l'astrologie ne soit pas encore complètement acceptée est-ce que ça n'est pas une motivation supplémentaire en vous disant finalement je vais pouvoir peut-être aider à la faire reconnaître c'est ce que j'essaie de faire tout le temps mais je crois que le problème c'est qu'il faut effectivement montrer moi je crois en fait qu'il faut montrer il faut l'illustrer il faut montrer à travers soi que c'est quelque chose qui épanouit qui vous rend tolérant il faut qu'on puisse prouver entre guillemets quelque chose de jeu mais en même temps est-ce que vous ne pensez pas que en fait vous apportez aussi beaucoup à l'astrologie d'une certaine manière que vous mettez au service de l'astrologie votre intuition vos connaissances quand vous travaillez sur les chevaux vous apportez un plus à l'astrologie d'une certaine manière j'espère en tout cas c'est vrai que mon but c'est pas de faire du prosélytisme mais de dire de toute façon parce que moi souvent dans les dîners on me dit ah mais moi j'y crois pas et moi j'y vais très bien pour vous c'est pas une religion donc vous êtes libre moi je m'intéresse pas à la pêche et voilà et en général comme par hasard ces gens là lorsqu'on leur tient le discours veulent en savoir plus et donc à partir de là on peut commencer un dialogue je pense effectivement oui il faut servir l'astrologie mais il ne faut pas faire de façon intégriste en disant c'est ça et puis on ne pourrait pas vivre sans chacun chacun son état de conscience j'allais dire moi ça me permet d'évoluer en tout cas en tout cas ça m'a fait énormément grandir je pense que sans ça je n'aurais pas fait du tout parce que je voulais en tout cas moi je ne voulais pas du tout pour avoir été internée pendant 6 mois quand j'étais adolescente par mon père qui était un militaire donc j'étais très très fâchée après les psychanalistes enfin pas les psychanalistes les psychéâtres et tout ça et donc c'est vrai que c'est un côté que je ne voulais absolument pas du tout du tout voir donc l'astrologie moi m'a vraiment entre guillemets sauvée est-ce que vous ne pensez pas justement qu'une des motivations qui amènent des gens à l'astrologie c'est précisément qu'ils ont l'impression que l'astrologie les comprend donne des clés pour les comprendre alors que leur entourage ne les comprend pas oui je crois parfois est-ce que les gens qui vont à l'astrologie ne sont pas des gens qui ont un certain sentiment d'être incompris dans leur environnement c'est-à-dire que je crois je crois que la grosse erreur quand même souvent que font les gens c'est qu'ils pensent en fait moi je leur dis souvent quand vous venez à une consultation vous ne venez pas à une séance de cinéma c'est-à-dire qu'ils essaient de vous dans le fil des questions et donc mais à tort souvent les gens s'imaginent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui leur arrive et que donc on va leur raconter leur avenir et moi je dis toujours l'astrologie c'est l'art d'interpréter le langage des astres pour construire votre avenir en fonction de qui vous êtes mais c'est pas pour vous dire voilà pour vous le prédire c'est vraiment construire c'est la grande différence enfin moi c'est une animance là vous avez assisté cet après-midi à une soirée une journée de discussion sur les élections présidentielles autour de Didier Gélin qu'est-ce que vous pensez justement de la part de l'astrologie et puis de la part de nos convictions et puis de la part de nos connaissances politiques enfin comment tout ça par exemple j'ai vu que tout à l'heure vous disiez que vous aviez connu vous connaissiez un peu comment vivait comment se comportait tel candidat c'était pas de l'astrologie quand vous disiez cela non pas du tout donc il y a une espèce de mariage entre tout ça toutes ces connaissances ces convictions et puis l'astrologie par dessus bien sûr non non là ce qui m'a frappée c'est pas ça justement c'est que ce que j'ai entendu tout cet après-midi c'est qu'il y avait des avis très catégoriques alors que c'est vrai que je ne peux pas du tout ni juger ni critiquer mais c'est vrai que moi j'ai plus de comment dire je vais laisser plus de crédit aux gens comme on disait Sigolène Royal elle est sectaire bon je veux dire que c'est probablement possible puisque je ne sais pas comment les gens je ne sais pas pourquoi ils ont décidé qu'elle était sectaire si c'était parce que elle était ascendant verso et donc qu'elle était une uranienne en fait elle est une uranienne et surtout je trouve que c'est quelqu'un qui est très émotif très timide parce que je la connais c'est vrai voilà et donc mais moi j'avais trouvé ça aussi depuis très longtemps dans son film ah d'accord donc c'est pas parce que le fait de la rencontrer n'a fait que confirmer ce que je pensais d'elle en fait donc ce que j'ai entendu cet après-midi oui c'est vrai que j'étais un peu étonnée que ce soit on dise moi je ne l'aime pas et tout ça et tout puisque pour moi en tout cas c'est vrai que l'astrologie c'est d'abord avant tout la tolérance donc c'est pas une question d'aimer ou pas d'aimer c'est une question de respecter et la différence des autres et l'apprécier voilà donc c'était c'est vrai que c'était un peu curieux parce que alors ce que je ne sais pas c'est pourquoi qu'est-ce qu'on a recherché cet après-midi dans ce débat qu'est-ce qu'on recherchait là est-ce que c'était à faire un pronostic est-ce qu'on essayait c'était de dire finalement cette personne sera plus en phase avec nous ou pas et c'est vrai que moi en tout cas par exemple quand j'ai fait ces études là j'ai d'abord d'emblée fait des comparaisons avec la France et les français puisque il me semble que c'est le sujet c'est de voir comment il peut y avoir des incoïtances entre ces candidats et la France plus que donner des généralités en disant bon enfin des généralités en disant oui ça se passe comme ci comme ça et puis ce que j'en ressens parce que moi je pense que ce qu'on voit à la télévision par exemple ce que l'on voit c'est pas elle tout à fait parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qui est très émotive qui est très mal à l'aise et j'expliquais ça qu'elle avait été élevée chez les soeurs à qui on lui avait inculqué que justement chez les soeurs on lui apprend moi j'y ai été aussi donc je sais très bien on vous apprend à ne pas toucher toucher l'autre c'est sale c'est quelque chose de malsain donc et c'est peut-être pour ça que je la comprends bien aussi parce que j'avais un père militaire aussi on ne touche pas à l'affectif donc à la fois c'est quelqu'un de très humain et dès qu'elle veut le montrer elle se reprend donc en fait c'est ça qu'on le ressent c'est-à-dire qu'en fait et c'est pas qu'elle triche c'est simplement que enfin moi je le ressens comme ça mais vous pensez que justement cette éducation qu'elle a reçue en quelque sorte elle était dans son thème astral elle était programmée dans son thème astral ou elle est venue compléter ou corriger son thème astral ça je pense que c'était effectivement je pense qu'au départ les relations avec son père étaient difficiles et que ça on le voit aussi ah oui donc vous êtes partie de ces vous pensez qu'il faut tout ce qui est déterminant tout ce qui a conditionné le caractère le comportement de Ségolène Royal était déjà préinscrit dans son thème ça fait partie effectivement de l'étude psychologique bah oui je pense que parce que notre position ce serait de penser que ce sont des éléments qui sont venus interférer avec son son programmation initiale alors est-ce que ça qu'est-ce qui qu'est-ce qui est venu interférer qu'est-ce qui est venu confirmer il y a quand même ces deux questions qui se posent par l'astrologue par exemple là je sais pas mais par exemple tout ce que je sais moi puisque effectivement je me raconte de très près des gens de la campagne en question c'est par exemple c'est quelqu'un qui est qui se pose sans arrêt des questions justement sur ce qu'elle elle veut faire passer des messages elle n'y arrive pas donc il y a des gens qui l'entourent et qui essaient de la faire travailler sur la voix sur tout ça donc c'est vrai que pour moi ça fait partie donc il y a au départ on va dire moi j'appelle ça une boîte à outils je trouve que pour moi un thème astral c'est notre boîte à outils on a des outils dedans et qu'à partir de là on va les utiliser d'une bonne ou d'une mauvaise manière et donc je pense qu'elle essaie de parfaire des choses et que je ne sais pas si elle sera élue enfin j'ai une idée là-dessus mais en tout cas je pense qu'elle aura cette personne-là dans 5 ans aura énormément changé à travers à propos des élections est-ce que vous pensez que le moment des élections est déterminant peut déterminer la différence entre quelqu'un qui est élu ou pas ou est-ce que c'est plutôt une sorte de période qui est favorable est-ce que le jour de l'élection peut jouer sur le résultat sur le résultat ou est-ce que c'est plutôt quand même au sens d'une période plus générale c'est-à-dire que moi pour moi en fait le fait qu'elle soit élue ou pas c'est la résultante effectivement des transits qui ont déjà démarré enfin qui sont depuis longtemps c'est-à-dire que en fait les transits putoniens par exemple notamment et puis je ne sais pas ça a pu échapper à personne mais à la fin au mois de novembre elle avait des transits exceptionnels elle avait Jupiter qui transitait je veux dire c'était sa lune enfin elle avait plein elle avait quelque chose d'extraordinaire et donc je pense que c'est mais de toute façon c'était mis en place moi j'étais quand j'ai commencé à travailler sur l'élection c'était en septembre 2005 et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'effectivement elle serait présente en 2007 alors présidente ou pas je ne sais pas mais en tout cas je ne pense pas que ce soit le résultat d'un jour je pense que les choses se mettent qu'un transit fait son travail et que justement la difficulté comme moi que j'ai remarqué quand je fais des consultations c'est qu'effectivement savoir si ça va être au premier, deuxième ou troisième passage ça va se traduire par quelque chose ce que les gens me disent par exemple ah oui mais elle a de toute façon un puton carré-soleil mais quand elle a été quand elle a été investie en novembre elle l'avait déjà il était déjà au travail donc moi je considère que ce n'est pas forcément un barrage c'est toute l'adversité qu'elle reçoit et tous les efforts que ça lui demande d'acquérir ce pouvoir en fait ce sont des convictions personnelles bon je ne sais pas parce que moi j'ai travaillé beaucoup sur Mme Clinton donc j'ai pu comparer et pendant donc en 2000 entre janvier et novembre on m'a demandé de faire des pronostics pour elle tous les sondages pour elle ça veut dire quoi pour elle pour son élection de sénateur mais elle en prenait connaissance ah oui carrément et donc ça a été publié c'était envoyé à 70 000 journaux c'est par internet tous les mois tous les sondages étaient contre et moi je disais imperturbement elle sera éducidée alors j'ai une lettre très belle lettre de félicitations d'ailleurs que ça part et elle a été eue ça a changé le dernier mois et là je dis que je peux me tromper que je vois le même phénomène se produire pour cette année de royale je peux me tromper mais il y a eu autant de division j'ai eu autant j'avais eu autant à l'époque même mon agent de communication me disait vous allez perdre votre crédibilité surtout surtout arrêtez tant pis c'est pas grave on ne fait pas cette opération parce que ça avait été leur idée pour m'amener aux Etats-Unis de me faire connaître surtout c'est pas grave on dira que vous êtes repartis en France et moi j'ai persisté donc voilà donc c'est vrai que là il y avait énormément c'était épouvantable elle avait tous les sondages à donner par terre on l'attaquait de tous les bords cette année en 2006 elle a été réélue non seulement elle avait 65,5% mais surtout les républicains qui l'avaient critiqué n'arrêtaient pas de dire enfin non pas ils n'ont pas cessé de louer son professionnalisme en disant qu'elle était extraordinaire donc et je peux vous dire que Mme Clinton ce n'est pas non plus quelqu'un de tendre donc question autorité je pense que c'est autre chose que Mme A propos de Mme Clinton et de Mme Royale est-ce que le facteur féminin le facteur est-ce qu'on interprète un thème astral de la même façon quand on sait que c'est un homme ou quand on sait que c'est une femme ou est-ce qu'il y a un élément qui s'ajoute Je ne pense pas qu'il y a un élément qui s'ajoute je ne pourrais pas dire que je me suis fait une différence entre un homme et une femme je dirais que oui que la nuit va jouer différemment et que mon identité est un groupe mais je je ne sais pas il y a quand même le thème il vient se greffer il vient s'ajouter à une base qui est ce qu'elle est qui n'est pas la même de même que l'astrologie dans un thème vous n'avez pas le même thème dans un pays ou dans un autre dans un cadre je veux dire par là c'est pas pour moi ça va de soi si je fais le thème d'une femme je fais le thème d'une femme si je fais un homme c'est le thème mais je n'ai pas le thème donc probablement mon interprétation est forcément liée à ça mais parce que je le sais à l'avance ça aurait été différent si par exemple on nous avait soumis à travailler sur le thème de tant que candidat sans le sang c'était des hommes ou des femmes d'une manière générale il semble que vous intégriez des données qui ne sont pas forcément astrologiques dans votre interprétation de toute façon vous les captez vous captez des données que ce soit pour les courses il y a des intuitions vous apportez quelque chose vous prenez des éléments des informations extra astrologiques que vous combinez de manière intelligente avec l'astrologie je prends beaucoup beaucoup d'informations astrologiques je les vérifie beaucoup c'est vrai que j'ai la chance d'être très bien équipée en informatique donc quand je veux faire des recherches je fais des recherches très poussées sur les statistiques surtout mais je pense pas vous savez c'est ce que je sais pas si c'est finalement si c'est extra astrologique ou pas le fait est que j'ai une intuition très développée que l'astrologie le fait de travailler sur des milliers de thèmes parce que j'ai effectivement été pendant 10 ans à la télé mais je peux vous dire j'ai eu beaucoup beaucoup de thèmes des enseignants de thèmes et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir vérifier parce que c'est des gens connus donc c'est vrai que leur autorité elle continue pendant 10 ans donc je peux vérifier en me disant tiens c'était là j'avais bien dit donc c'est fantastique en france en france et donc c'est vrai et donc c'est vrai que moi je mets ça dans mes petites statistiques et je me dis tiens voilà c'est arrivé à ce moment là alors est-ce que à votre avis l'outil astrologique peut évoluer est-ce qu'il est au point ou est-ce qu'il y a encore des choses mais vous avez des idées sur comment il pourrait évoluer quelles sont les orientations qui pourraient venir est-ce que l'astrologie du 21e siècle elle aura évolué je pense deux choses c'est que je trouve que par exemple il y a des quand je lis certains livres je me dis les gens compliquent compliquent énormément les propos astrologiques on veut en chercher dans tous les sens et tout ça et ça pour moi c'est très et que moi je trouve que pour moi ce qui donne les meilleurs résultats c'est une astrologie non pas simple qui est réduite à son plus simple il y a très peu de choses voilà c'est ça et c'est ça qui pour moi est très important parce que quand je commence je lis les livres et que c'est d'une complication si on va chercher les mille points les aussi les cela et tout pour moi c'est du temps perdu et moi je me réfère qu'à une chose c'est qu'au début quand je consultais il y avait quelqu'un qui venait en face de moi qui disait j'ai un appartement à vendre comment est-ce que je vais pouvoir le vendre cet appartement et là c'est là où vous faites votre métier enfin non pas vous avez en tout cas vous avez un potentiel de réussite mais voilà c'est tout et à partir de là plus ça va plus vous travaillez pour pouvoir donner des réponses à ces gens là pour moi c'est ça être astrologue c'est pouvoir éclairer les gens le plus possible de façon la plus précise possible c'est pas en partant dans des considérations psychos je sais pas c'est pour ça que c'est vrai que j'ai pas beaucoup fréquenté non plus les colloques et tout parce que je trouve que quelquefois ça sert à rien de couper les cheveux en quatre et tout et que moi je préfère faire mes statistiques sur les jambes dans tout donc en gros vous acceptez ce qu'on appelle la tradition astrologique c'est à dire les significations des maisons des aspects des signes les domiciles enfin tout ça vous l'acceptez globalement mais simplement il faut la faire évoluer c'est-à-dire quand vous lisez les bouquins d'Hadès je l'ai lu et puis maintenant la vie avec la modernité et tout il faut simplement l'adapter il faut en faire quelque chose mais il faut l'adapter à la vie au concret je veux dire avec les mots maintenant avec la réalité de la vie voilà donc il ne faut pas réformer l'astrologie il faut simplement l'adapter et l'astrologue et l'interface entre la tradition astrologique et la réalité le terrain et la modernité c'est ça moi je crois ça je pense que c'est ça enfin pour moi c'est ça c'est pas c'est pas simplement avoir quelque chose là et tout c'est faire coïncider c'est faire une rencontre c'est-à-dire quand on dit aux Etats-Unis comment on dit ils se disent ça quand ça rencontre vos besoins c'est-à-dire match ça match oui mais c'est quand on dit ça en fait il faut que le propos rencontre vos besoins qu'il y ait une adéquation voilà et c'est ça et donc c'est vrai que je trouve que bon obligatoirement je vais jamais dans une livrerie sans regarder ce qui est sorti en astrologie et je trouve que c'est souvent très compliqué on va chercher des choses ou c'est trop simple c'est trop compliqué et il y a rarement des gens qui illustrent j'allais dire le propos astrologique avec la vie bon maintenant on va demander par rapport à l'exposé préalable est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des observations ou des différences je ne pourrais rien dire de plus comme je pense complètement comme je ne pourrais vraiment pas rien dire de plus alors et vous Mireille vous avez des choses à ajouter à ce qu'a dit Mérédith et Jean-Paul vous avez des choses à ajouter non pas tellement Mérédith il ne reste plus que Claude alors Claude vous avez des observations des différences différents sûrement mais je ne vais pas m'exprimer par rapport à Mérédith qui a fait un discours compétent et professionnel moi je ne suis ni l'un ni l'autre donc si je m'exprime c'est absolument pas par référence à Mérédith sur la question de base alors par exemple si je repose la question tout à l'heure qu'est-ce que l'astrologie vous a apporté dans votre vie et qu'est-ce que vous en attendiez j'ai connu l'astrologie par hasard j'avais 18 ans je n'en attendais rien j'ai été très étonnée et ça m'a tout de suite intéressée donc je suis une néo enfin j'étais complètement je n'avais pas de problème enfin je n'avais pas de problème personnel à l'époque je n'ai pas voulu résoudre mes problèmes j'ai voulu simplement être en adéquation avec l'astrologie parce que je sentais que c'était vraiment ce qui me fallait mais je pense que d'après mon thème on pourrait le voir que c'est vraiment que je fonctionne à travers l'astrologie je pense que donc ce n'était pas une recherche c'était simplement quelque chose d'inné alors je repose notre question est-ce que c'est une nécessité pour vous de rencontrer d'autres astrologues pour qu'ils partagent le même langage la même logique que la vôtre non ce n'est pas du tout une nécessité parce que souvent je suis très déçue par les astrologues je les trouve très intolérants je les trouve très sarcastiques critiquant l'un critiquant l'autre et je pense que l'astrologie devrait être bien au-dessus de ça l'astrologie devrait être au contraire ça devrait être comme dans une certaine religion on ne devrait jamais critiquer les uns on devrait accepter les opinions des autres on devrait au contraire sauf si c'est très constructif inversement si vous parlez d'astrologie à quelqu'un qui n'y connait rien ça ne marche pas lorsque j'étais jeune que j'ai parlé de l'astrologie à quelqu'un qui la seule personne ça ne l'intéressait pas à ce moment là j'étais très en colère j'étais très j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle ne s'intéressait pas à l'astrologie actuellement je suis tellement convaincue de l'astrologie je suis tellement libérée de tout ça je suis tellement en accord avec l'astrologie pour moi ça n'a aucune importance l'opinion des autres est-ce que quand vous avez des compagnons est-ce que parfois il vous est arrivé pour expliquer qui vous êtes et comment vous comportez de dire c'est dans mon thème je suis comme ça parce que c'est dans mon thème non mais je le pense je ne le dis pas mais je le pense je ne vais pas convaincre les gens je ne suis pas là pour convaincre je ne suis pas une prêtresse de l'astrologie vous y trouvez une confirmation vous y trouvez une explication je trouve absolument une explication pour moi-même je ne suis pas la prêtrêche de l'astrologie je ne gagne pas ma vie à travers l'astrologie au contraire bien au contraire donc pour moi l'astrologie c'est un plaisir c'est une passion comme dirait Saint Augustin il vaut mieux avoir une passion que de la peine mais je pense qu'il vaut mieux être mais non c'est vraiment une passion l'astrologie pour moi et ce n'est pas du tout pour convaincre les gens pour avoir un pouvoir sur eux enfin ça devient une sorte c'est une nécessité quelque part vous ne pourriez pas fonctionner sans avoir un moyen de vous expliciter par l'astrologie alors actuel oui mais lorsque j'étais jeune non je pensais que c'était lorsque j'ai connu l'astrologie je ne pensais pas que ça pouvait avoir autant d'incidence pour moi mais oui au fil des années on peut dire que vous avez intégré l'astrologie dans votre mode de fonctionnement absolument et Mireille Petit est-ce que vous avez intégré l'astrologie dans votre mode de fonctionnement pas tout à fait quand vous vous expliquez vous ne cherchez pas non je pense qu'il n'y a pas que l'astrologie moi j'ai d'autres passions et je n'arrive pas à me focaliser sur l'astrologie je ne sais pas j'ai eu l'impression que vous aviez besoin de parfois de dire voilà telle personne a tel config j'utilise la symbolique astrologique et les langages astrologiques pour le monde ce qui m'empire le site mais étant donné que je n'en fais pas une profession mais justement au contraire il y a beaucoup d'astrologie les astrogamateurs font parfois plus d'astrologie au niveau personnel que les astrogues professionnels et alors vous Jean-Paul l'astrologie c'est important dans votre vie vous avez besoin de l'astrologie pour vous comprendre pour vous faire comprendre pour donner du sens à votre vie je pense que si j'avais étudié un petit peu plus de l'astrologie je ne serais pas dans les situations désagréables je suis suite à mon divorce avec ma seule femme j'aurais fait son horoscope et j'aurais compris que c'était surtout la dernière personne avec laquelle il fallait que je l'aime donc au moment où vous êtes marié bien que vous soyez de l'astrologie depuis longtemps vous n'aviez pas eu ce réflexe d'utiliser l'astrologie pour gérer votre vie j'avais un voisin de palier qui s'intéressait à l'astrologie mais disons qu'il ne faisait pas de l'astrologie traditionnelle donc il m'avait un petit peu mis sur une voie de gare du point de vue de l'astrologie sur une voie de gare donc je m'en suis moins intéressé à ce moment donc au moment où vous êtes marié vous étiez un peu en déclin par rapport à l'astrologie vous étiez dans une phase de distanciation par rapport à l'astrologie vous étiez en mode alors Claude alors vous l'astrologie ça a été important dans votre prise de conscience de vous même ça vous a donné plus d'assurance sur qui vous étiez sur la façon de vous exprimer alors depuis tout à l'heure j'ai un peu préparé ma réponse qui est la suivante bah oui mais on vient derrière toi donc on va pas se mettre sur le même terrain c'est notre thème moi aussi alors premièrement je suis comme les autres uraniens uraniennes on tombe dedans deuxièmement pour des rationnels de secte masculin et plus ou moins de formation scientifique il y a quelque chose de troublant là-dedans donc qui est attirant aussi je ne sais pas par là par terre ensuite voici une anecdote à laquelle je pense c'était en 99 je me baladais à Thirongardet dans l'oréloir dans le perche de l'oréloir et puis vient vers nous le curé Thirongardet très joli il y a le restaurant de l'abbaye mais aussi l'abbaye elle-même c'est-à-dire le reste de l'abbaye l'église donc c'est des curés comme on n'en fait plus à l'ancienne en général ils ont une dizaine de paroisses à distérir et puis c'est encore en activité parce que parce qu'il n'y a pas de relève donc c'est des gens qui ont une classe extraordinaire je dis ça d'autant plus facilement que que j'ai rien à faire avec le catholique spécialement et puis au bout de 5 minutes de conversation avec la copine et moi-même il lui dit ben voilà moi j'ai besoin de situer les gens par leur géographie leur histoire et leur métier alors après quelques secondes très très brèves ah je me suis dit tiens voilà le message des religions monothéistes qui se regroupent toutes sur le thème de l'amour du prochain et je crois que l'amour du prochain ne peut se faire que sur une connaissance approfondie et qu'il aimait le prochain qu'à partir d'on connait de même approfondie alors étant fanat d'histoire fanat de géographie un peu moins des métiers donc je trouvais tout ça intéressant et donc l'astrologie évidemment et la discipline majeure pour qu'on va être recité le prochain dans son contexte et l'aimer par doigt de conséquence voilà est-ce que vous une première oui alors vous avez un autre un autre un autre développement à proposer là-dessus non vous aviez prévu autre chose à dire on peut dire aussi que l'astrologie pour moi ça tend mieux que je continue non au contraire alors on vous donne le dernier mot bon alors effectivement quand on confirme quand on examine un peu un peu dilettante pas sérieux que je suis avec d'autres disciplines la numérologie etc etc bon c'est assez troublant de voir qu'on est qu'on est un peu décrit de manière convergente et ça trouble bon ça trouble l'homme enfin ça trouble l'humain rationnel que je suis bien à part ça ce que je trouve dans l'astrologie c'est des chargons de copines et et c'est pas négligeable parce que sinon sinon on peut vivre seul solitaire dans la solitude appelle ça comme tu veux surtout quand on a justement dans votre relation avec d'autres astrologues est-ce que précisément vous aimez parler des thèmes des uns et des autres est-ce que vous aimez parler de est-ce que vous arrive de vous expliquer d'expliquer ce que vous arrive à travers l'astrologie en sachant que votre interlocuteur comprend ce que vous dites avec mes camarades oui 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 absolument mais pourquoi tu me t'as pas besoin d'utiliser vous la technologie du diable non mais ça c'est pas un problème ça c'est important mais enfin on est en situation qu'on y a donc tu ne bon je vais te tutoyer alors tu ne tu ne peux pas tu préfères rencontrer des gens qui comprennent l'astrologie que des gens qui ne la comprennent pas ben ben je tu aimes tout ce qui est sur terre tu ne l'intéresses pas à tout pareil comme je suis autant pareil que mes uradiens de camarades et ben je trouve un milieu humain où je me sens à l'aise voilà mais tu te sens à l'aise parce que justement vous parlez le même langage vous avez parlé vous parlez le même langage oui mais si on parle le même langage c'est qu'on a au départ des éléments en commun ah oui d'accord c'est pas simplement le langage que vous avez acquis c'est une sorte de qui s'ensemble s'assemblent c'est-à-dire vous êtes des êtres qui êtes venus à l'astrologie et c'est pas par hasard que vous êtes venus à l'aise oui il y a une convergence entre nous tous une certaine profondeur il y a une profondeur il y a une secondarité dans l'expression c'est vrai pardon mais c'est vrai je voulais dire par exemple moi je fais partie en politique j'avais beaucoup de forums j'appartiens et donc c'est assez amusant parce qu'on ne se connait pas du tout il y en a des gens qui sont au Luxembourg partout et comme par hasard au bout d'un moment on échange plus avec certains et on se rend compte en fait qu'ils sont justement ou branchés astrons ou branchés énergie et comme par hasard voilà et c'est avec eux qu'on dialogue le mieux et très vite on découvre en fait qu'ils ont des professions parallèles enfin en tout cas bon quelqu'un qui travaille effectivement sur les énergies c'est elle ou une autre qui travaille sur la géobiologie mais enfin avec des gens qui sont sensibles à la nôtre et comme par hasard on se retrouve à 4 ou 5 alors qu'il y a 600 personnes et on s'est reconnus voilà il y a quelque chose qui a raisonné de différent et une interrogation je crois différente par rapport à l'humain on s'est interrogé sur nos conditions d'humain et tout le monde ne le fait pas je pense que des pêcheurs peuvent se rencontrer en tant que pêcheur ou des différentes sortes de personnes qui... je pense que c'est comme ça il y a quelque chose qui est conçu par des gens qui ont rencontré vraiment des pêcheurs et des pêcheurs des pêcheurs des pêcheurs de poissons des pêcheurs dans le sens qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir étudié l'astrologie pour avoir une perception de l'infini ou disons une certaine sensibilité c'est comme tous les homosexuels qui se rencontrent entre eux ils ont ce sens de... enfin autre chose ça c'est pas ce qu'il a par exemple oui mais c'est sensibilité pourquoi pas sensibilité sensibilité alors on a de généralité non mais ils peuvent se reconnaître je pense que c'est pas au niveau de l'astrologie c'est au niveau des intérêts communs ce que je veux dire si tu me permets pour reprendre ce que disait Mireille c'est qu'il n'y a pas que ça dans la vie simplement j'y trouve effectivement un milieu humain